Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue la série de Je Note et J'Améliore Vos Équipes, le dernier épisode pour la TOTS. Comme d'habitude j'ai demandé sur Twitter de m'envoyer vos équipes, vous avez été très nombreux à répondre et comme d'hab les gars je m'excuse vraiment pour tous ceux que j'ai pas pu aider. Franchement j'ai la chance d'avoir une commu qui me soutient énormément et du coup de pas pouvoir donner des réponses à tout le monde ça me fait un petit peu... voilà j'ai pas le mot mais vous l'avez compris. Et du coup cette fois-ci pas d'excuses parce que souvent je mets une semaine à répondre blablabla là il n'y a plus d'histoire d'e-league 1, les gars je répondrai comme je disais à une cinquantaine de commentaires directement dans cette vidéo à partir de lundi maximum. Donc lundi vous en faites pas le 12 juin, je me pose, je réponds à une cinquantaine de commentaires pour vos équipes histoire de voir et de vous aider un petit peu. Allez trêve de blablaterie maintenant j'arrête de raconter ma vie, pensez à l'abonnement au petit like et évidemment aux commentaires avec votre équipe et on est parti directement. Allez on est parti avec la première équipe et c'est celle des Dreadream. Et les gars vous pouvez voir qu'il y a quelque chose quand même qui est assez évocateur même s'il y a un petit problème dans l'équipe. On n'a que des chauves hormis Del Piro parce qu'il a des cheveux sur la carte mais c'est vrai que dans le jeu il est chauve. Et je trouve que c'est vraiment cool, c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer cette équipe les gars de se rendre compte que voilà on est en juin, c'est peut-être aussi le moment de kiffer, de prendre du plaisir et de faire ce genre de défi. Si vous êtes un fan de l'Olympique de Marseille, faire une full OM, si vous êtes un fan du PSG, faire une full PSG, une full chauve. C'est toujours un plaisir un petit peu à pouvoir jouer dans le jeu, se faire kiffer, voilà c'est un petit défi surtout en ce moment en fut champion. 8 victoires, 1 défaite, c'est très sympa. Et pour ce genre de défi gros, surtout pour la tot ultime, j'ai envie de te mettre en 20 sur 20 tout simplement. En plus il y a Thierry Henry, une de mes légendes préférées, très aiguée aussi. C'est les deux là sur mon fond de téléphone. Et puis par contre ton latéral droit aussi, je l'aime beaucoup, je l'avais joué l'an dernier, j'avais déjà fait ce défi là, ça m'avait fait bien kiffer. Les gars tout simplement, je vous ai mis cette équipe pour quoi ? Pour vous rappeler qu'on est en juin, ne vous prenez pas la tête à vous demander est-ce que je fais ce SBC, est-ce que je fais ce joueur, est-ce que j'achète ? Si ça vous fait plaisir, faites et ne regrettez pas. C'est le moment d'apprécier un minimum le jeu, déjà que c'est un petit peu dur vis-à-vis du gameplay. Allez, on continue cette fois-ci un peu plus sérieusement, vous le voyez, avec une belle équipe TOTS de Ligue 1, Serie A, et avec le duo Ronaldo, duo absolument exceptionnel avec R9 qui est un des meilleurs 9 du jeu. Mais attention, je dois le dire les gars, je joue le mid en ce moment et je trouve qu'il est un petit peu fatigué. Si vous avez beaucoup de crédit, je vous conseille plutôt de vous pencher vers des Léao, des Rashford, etc. Pourquoi ? Parce que je trouve que les cartes TOTS sont tellement fortes maintenant comparé à des genres de cartes comme R9 qui est mid et qui a une carte, vous savez, Prime et même une Trophy Titans. Du coup, le mid, il a tendance à rater des choses, parfois au niveau des actions pour finir. Alors oui, il reste très fort, etc. C'est un génie. Mais quand tu as l'occasion de pouvoir jouer des joueurs qui sont au top de leur forme, comme Rashford par exemple, tu sens qu'ils sont un petit peu meilleurs et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller chercher des TOTS si vous ne prouvenez pas les meilleures versions des icônes par exemple. Après, pour le reste, je vois Bremer et Di Lorenzo derrière. Bremer, pour moi, c'est un grand kiff et je ne sais pas si tu peux avoir le collectif. Je pense que ça pourrait t'en rajouter avec ma vie Didi. Mais pourquoi pas tester Smalling parce qu'il est anglais et franchement, il est absolument exceptionnel et ça se met très très bien avec Kimpembe. Et après, pour la compote, si moi personnellement, j'avais un conseil à te donner, c'est peut-être de ne pas jouer celle-ci parce que là, tu joues même un 4-1-3-2, peut-être un 4-1-2-1-2-2, tu sais, avec des joueurs qui sont un peu plus dans l'axe. C'est vrai que ça marche bien, notamment si tu es sur PC, tu as le nouveau gameplay et pour faire face aux 5 défenseurs, ça peut être très bien d'avoir des joueurs qui sont vraiment tous dans l'axe pour faire des 1-2 et des joueurs en triangle très rapide. Après, cette compo-là te permet d'écarter sur le côté, donc si tu es à l'aise comme ça dans certains matchs, n'hésite pas à rester comme ça. Mais si tu sens que face aux 5 défenseurs, tu galères, n'hésite pas à foncer avec le 4-1-2-1-2-2. Ça reste une très belle équipe et évidemment, comment ne pas mettre un 17 sur 20 quand on voit qu'il y a le double R9 devant. Mais on ne va pas jusqu'au 20 parce qu'il y a encore ce petit cap début à World Cup et sur le Weyran. Et là, en vrai, en jouant, on en a marre. La troisième équipe, c'est celle d'Asaki, 4-3-2-1 et surtout la présence de deux joueurs sortis récemment à SBC, Firmino et Paqueta. À Paqueta, tu as eu le nez creux, tu as fait le bon joueur qui a gagné la Conférence League. Sincèrement, il est très sympa en milieu box-to-box ou même en milieu à vocation offensive et c'est la manière dont tu le joues en 4-3-2-1 avec Kimmich qui récupère des ballons, Verratti qui lui est peut-être en box-to-box et Paqueta en un peu plus offensif. Alors, j'aime beaucoup l'équipe, juste je me demande si est-ce que Roberto Firmino est une bonne idée à avoir mis en numéro 9, sachant que moi, si je peux vous donner mon avis sur ce joueur-là que j'ai testé, je ne trouve pas qu'on est sur le joueur de l'année, les gars, sur Firmino. Il est un petit peu lent à frapper, il est un petit peu lent à faire des passes et pareil, il est passe longue. On sent que ce n'est pas un Modric ou un Verratti, il n'a que 85 environ en passe longue. Du coup, ce n'est pas un joueur absolument exceptionnel là-dessus. Là où il est vraiment intéressant, c'est qu'il a de la force physique pour résister du coup aux impacts des défenseurs et quand même, il a un petit peu d'agilité, il a une belle qualité de finition. Mais ce n'est pas le joueur de l'année, limite pour moi, c'est plus à jouer en milieu à vocation offensive, vous savez, justement, en milieu central gauche dans le 4-3-2 ou en milieu offensif central, tout simplement. Et vous n'attendez pas une dinguerie, ce n'est pas non plus un joueur qui est absolument nul et qui est injouable, juste faites-le si vous êtes fan de Liverpool, sinon passez votre chemin. Ça reste tout de même une belle équipe et si jamais tu peux, n'hésite pas à te prendre en vrai lié potentiellement, mais je sais que c'est difficile vis-à-vis de ta compo, mais c'est vrai qu'un joueur comme Jersinho ou quoi, ça te permettrait d'avoir un joueur qui pourrait vraiment faire la différence sur les ailes. Ça reste tout de même un très bon 15 sur 20. On continue avec celle de Théo et on voit la présence notamment d'un Phil Foden sur le côté en ASBC. On espère la victoire de Manchester City pour toi ce soir au moment où je tourne la vidéo. Keane de Bruyne, c'est bien, ton milieu de terrain semble cohérent, on pousse casse les vents de ski, on va voir comment ça se met in game. C'est du 4-2-4 apparemment, comment tu joues. Alors moi personnellement, je te donne ma vision des choses par rapport à ta composition Théo, c'est que le 4-2-4 s'est complètement déséquilibré. C'est une composition quand on a vraiment envie de ne pas se prendre la tête sur fut champion, parce qu'au milieu de terrain, on va perdre trop de ballons bêtes qui vont nous coûter vraiment de gros soucis, puisque derrière on se retrouve, on n'aura quasiment plus aucun milieu pour essayer de récupérer le ballon, on a directement la ligne des 4 défenseurs. Donc c'est une compo géniale aussi pour presser, mais ça veut dire que dès que vos 4 mecs de devant y sont passés, vous n'êtes plus qu'à 6 derrière, votre premier milieu, vous l'éliminez, vous êtes à 5. Donc ça peut être vraiment dangereux et c'est très déséquilibré, parce que oui, vous avez énormément de solutions devant, mais vous avez aussi énormément de trous derrière. Après pour le reste, l'équipe me semble cohérente, n'hésite pas à passer potentiellement en 4-3-2-1. Je mettrai Rafinha, Lewandowski et Pouskas devant, et potentiellement Foden en milieu, tu vois, offensif, De Bruyne en box-to-box et Keane en défensif. Le reste, l'équipe est belle. Et dernier conseil, je changerai aussi ton petit Carlos Alberto en défenseur central, je pense que ça ne te ferait pas de mal. Allez, un petit 14 pour continuer là-dessus. La cinquième équipe, c'est celle d'Ibrahim qui nous propose une belle équipe, avec notamment encore deux SBC. Cette fois-ci, ça sera le Coréa Showdown, et on espère pour toi que l'Inter va faire la surprise. Et on voit aussi le petit défenseur gauche de Séville qui a remporté la Ligue Europa. Voilà, vous voyez, franchement, je trouve qu'on est sur une équipe absolument parfaite. Tout est superbement bien fait, tout est très équilibré. On a Goretzka en récupérateur, Barrela en box-to-box, Moussiala offensif, Kvaratskelia, Rodrigo qui sont des vrais joueurs d'elle, Coréa qui est un vrai 9. Là, vous voyez, ce n'est pas forcément une équipe qui est impressionnante, mais c'est un 17, et en vrai, que te dire d'améliorer, pas grand-chose, tellement en plus, tu as des bons joueurs à chaque poste. Il faudrait peut-être aller vraiment chercher un joueur meilleur à la place de Roakin Coréa, mais bon, s'il évolue, ça sera déjà très bien. Je te souhaite pourquoi pas de paquer un petit R9. Ça pourrait t'aider d'ici la fin de saison, mais ça, voilà, comment ne pas mettre un 17 tout simplement là-dessus, c'est absolument magnifique. On avance avec celle de Soren, un petit mélange de Ligue 1 et de Ligue à Santander avec Jersinho sur le côté. Et au niveau de ta composition, tu joues avec Merino, milieu défensif, Pedri, Renato Sanchez, Griezmann, Jersinho, Moussiala. Personnellement, moi, je ne mettrais pas Jersinho en numéro 9, mais peut-être que ça dépend de toi. Moi, j'aurais mis Griezmann en numéro 9, mais je sais qu'il y a des gens, vous kiffez des joueurs, par exemple, joués comme Neymar, des joueurs qui sont capables d'être super fluides, super agiles et de faire la différence via leur qualité de dribble en numéro 9. Et les gars, des fois, si vous sentez que vous, vous avez des préférences dans le jeu de ce genre-là, genre vous avez envie de jouer Jersinho en 9 et pas de jouer un pur 9 comme Kane ou R9, par exemple, vous avez vraiment besoin d'un joueur agile, fluide, rapide, mais vous ne posez pas de questions et faites ça si ça peut vous faire plaisir et vous pouvez mieux jouer. Les gars, il n'y a pas un style de jeu par excellence. Pensez à vous, que ça vous corresponde et que vous vous sentez bien aussi avec votre équipe. Donc là, perso, tu peux essayer de remettre Griezmann en 9, mais si ça te correspond comme ça, n'hésite pas à le garder. Pour le reste, j'aurais tendance, moi, à te conseiller de mettre un vrai milieu défensif à la place de Merino parce qu'il ne gratte peut-être pas assez de ballons et pense aussi à bien avoir Pedri en offensif et non pas Renato Sanchez. Mais ça me paraît équilibré puisque tu as Davis qui doit beaucoup monter, Sanchez qui doit un petit peu pallier et de l'autre côté Molina, Pedri, c'est Pedri qui monte peut-être un petit peu plus. Là aussi, on est sur un très bon 6, Sonren, et en plus, je sais que tu es quelqu'un qui me soutient beaucoup sur les différents réseaux, donc j'en profite pour te remercier. Allez, on avance avec la 7e équipe, celle de Jadji et Jadji qui nous dit qu'il est sur PS5 et qu'il cherche une tactique optimale, il ne la trouve pas, il ne fait que 9 victoires ou 11, selon lui, ce n'est pas assez, mais déjà, Jadji, ça reste bien. Et tu me dis que tu joues en 4-4-1-1 et en 4-2-3-1. Et tu me dis que souvent, tu trouves notamment dans un commentaire que tes joueurs ne se déplacent pas assez vite et qu'il n'y a pas assez de mouvements. Mais pour moi, c'est très simple, c'est parce que tu as des compositions qui ne sont pas adaptées au mouvement. Encore le 4-2-3-1, ça peut passer, parce que je vois des pros jouer avec ça, mais c'est une composition qui est quand même terre-à-terre où tu gardes le ballon. Mais le 4-4-1-1, je ne vois pas comment tu peux jouer avec ça. Évidemment, tu n'as aucune solution devant pour te projeter en contre-attaque. C'est une composition où tu remontes le ballon très lentement, c'est très peu joué. Jadji, déjà, moi, si j'ai un conseil à te donner, teste des tactiques qui vont peut-être aller un petit peu plus de l'avant où tu vas avoir un petit peu plus de déplacement. Le 4-3-2-1, c'est très optimal cette année. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Franchement, moi, c'est la compo que je joue encore. Vous avez beaucoup de solutions. Les joueurs sont quand même très souvent disponibles. Vous pouvez quand même jouer sur les ailes et faire la différence sur les côtés. Mais en même temps, avoir beaucoup de solutions dans l'axe, remonter le ballon et avoir aussi quand même une certaine solidité défensive. C'est hyper complet. Donc moi, Jadji, ça serait vraiment ça mon conseil à te donner. Ça serait sans doute de changer de tactique parce que là, dans ce que tu me dis, je pense que ton principal problème au-delà des joueurs, il est peut-être dans tes compositions. Et tu pourras aussi essayer le 4-2-2-2 par rapport à ton équipe qui aura un jeu un petit peu plus direct. L'équipe 8, c'est celle de Arsène, les amis, qui me demandent si j'ai des tactiques à conseiller. Il est preneur. Full invendable, Bremer et Kane. J'étais difficile la saison passée, mais je suis repassé 18. Je ne sais pas pourquoi. Je me qualifie rarement en feu de chambre, car pas le temps. Alors je comprends. Et tu me sors un 4-3-3-4 cette année. Et alors là, je le dois t'avouer, Arsène, que pareil. 4-3-3-4 cette année, c'est non. Ça ne passe pas du tout à mes yeux. Pourquoi ? Parce que tes joueurs, ils sont trop loin. Ils sont trop écartés sur le terrain. Et en fait, tu galères à les trouver. Cette année, si vous voulez jouer sur le côté, il faut quand même avoir de la densité dans l'axe. Et pareil, je vous conseille d'aller chercher un 4-3-2. Donc le même conseil que pour l'équipe précédente, essaye déjà de changer de tactique. Ça sera très bien. Après, Arsène, si t'es 10-6-18, vraiment mes conseils principaux, prends le temps de remonter le ballon. Ne cours pas tout le temps. Lâche ton bouton d'accélération. Essaye de faire du jeu de passe en allant manger la ligne sur le côté. C'est-à-dire, va sur la ligne de touche, mais aussi sur la ligne, tu sais, de la surface de réparation. Des fois, reviens directement avec une passe. Mais des fois, essaye aussi un petit peu de faire la différence en provoquant, en essayant de dribbler sur le côté, en allant vraiment, vraiment sur cette ligne, tu vois, de la surface de réparation. Et si tu prends un peu plus ton temps à remonter le ballon, à faire des passes, etc., tu vas voir, tu vas énormément progresser. Surtout en changeant un petit peu de composition et de tactique. Si tes joueurs sont plus proches, tu les trouveras en plus un petit peu plus facilement au niveau de tes schémas de passe. Dernier conseil, si jamais il te reste un petit peu de crédit, essaye de prendre un vrai joueur qui sait orienter et qui sait organiser le jeu. Un joueur un petit peu comme Modric, Barrella, bref, ou Zinedine Zidane. Un milieu qui sait vraiment, vraiment faire de très bonnes passes des deux pieds. La neuvième équipe, c'est celle de Gilou, les gars. Et je tenais vraiment à vous montrer cette équipe parce que il y a quelque chose qui est hyper intéressant. Gilou, c'est un joueur qui est très compétitif, qui est très fort, etc., au jeu. Et vous pouvez voir que Gilou, il fait quelque chose de très particulier. C'est qu'il joue Bellingham, Totti, à un collectif. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un problème. Vous n'avez pas qu'est Bellingham, Totti, et vous ne savez pas quoi en faire. Mais gars, vous n'embêtez pas. Prenez Bellingham, mettez-le à un col, ça suffit. Il est tellement fort, ce joueur-là, mais il est tellement compliqué à placer que, ne vous en privez pas. Je vous jure, il ne sera pas si nul, même à un collectif. Il sera exceptionnellement fort. Et vous ne vous embêtez pas, vous le jouez à un et vous allez voir, ça sera un génie de ouf. Pour le reste, Gilou nous dit qu'il joue en 4-3-2-1 avec Rashford en buteur, Vinicius attaque en gauche, ça me paraît très cohérent. Rashford, c'est un excellent neuf. Mbappé à droite et Rodrigo, le MC, qui monte. N'hésitez pas à jouer Rodrigo dans l'axe. Moi, je vous le conseille souvent, les gars, parce que sur le côté, j'ai parfois un petit peu du mal. Je le trouve pas assez rapide et il se fait un petit peu bouger physiquement. Par contre, il est tellement fluide sur le premier et deuxième pas que je préfère l'avoir dans l'axe, donc je comprends tout à fait ce que Gilou me dit. Après, ça reste personnel, évidemment. Mais voilà, une très belle équipe qui manque parfois peut-être un petit peu de collectif sur Hernandez et Klos. Mais ça vous montre aussi, les gars, que parfois, quitte à vous faire plaisir, ne vous bridez pas, vous pouvez jouer des joueurs à 2 de col. C'est pas si grave que ça, voire même à un pour des joueurs aussi extraordinaires que Benning. Et enfin, la dernière équipe, c'est celle de Petit Lomu aussi qui me suit partout sur les réseaux, donc je te remercie toi aussi pour ton soutien. Et là, c'est une équipe aussi que je tenais à vous montrer, les gars, par rapport à un joueur, c'est Talisca, que je trouve tout bonnement incroyable et que je vous conseille vraiment d'avoir tous dans vos clubs en super sub, au moins remplaçant, quoi. Il est vraiment trop fort. Pour ton équipe, bon, c'est une équipe un peu bizarre. Il y a des joueurs de septembre, comme Ribéry, et il y a des joueurs très actuels comme Talisca. Je joue en 4-2-3 avec Kaka, Depay, Ribéry et Talisca. Moi, franchement, mon premier conseil aujourd'hui, Petit Lomu, surtout qu'il te reste 1,5 millions, c'est que ce Depay et ce Ribéry, là, faut me les faire évoluer. Va chercher des nouvelles cartes, les nouvelles TOTS, même si c'est des joueurs qui sont pas tout bonnement extraordinaires. En exemple, Martinelli, ça sera sans doute peut-être meilleur que Ribéry. Les TOTS sont tellement des bonnes statistiques, quand même, et sont tellement rapides, fluides, que ça sera meilleur à mes yeux. À gauche, en plus, on a la chance d'avoir pas mal d'attaquants, donc profites-en. Pareil, au niveau des numéros 9, on a été très gâtés pendant cette TOTS. Donc, je pense que c'est vraiment sur ces postes-là que t'as vocation à faire progresser ton équipe et je pense que ça te fera pas de mal, véritablement, pour l'améliorer. Mais si tu peux garder ton TALISKA, franchement, en numéro 9, je te comprends, c'est vraiment un génie. Voilà, les amis, du coup, pour ces 10 équipes sélectionnées cette semaine. J'ai aussi essayé de prendre des gens qui revenaient souvent dans les commentaires. Je suis désolé, si parmi vous, il y en a, vous reveniez souvent dans les commentaires et malheureusement, vous n'avez pas été là, je m'en excuse vraiment, 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 les gars. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vraiment, je vais prendre le temps d'y répondre. Comme d'habitude, avant de quitter la vidéo aussi, pensez au petit like et à l'abonnement. Et j'en profite aussi pour vous passer une petite annonce. Je serai ce mercredi en live avec un footballeur professionnel à partir de midi. Ça sera sur ma chaîne Twitch, donc je compte sur vous pour être là. Et pour lundi, c'est un joueur qui, cette saison, en Ligue 1 Uber Eats, a eu 10 actions décisives entre but et passe D. Donc, on est quand même sur un petit joueur bien sympa qui a fait son année. C'était TIP. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.